C'est merveilleux. Donc, c'est commencé pour l'enregistrement. Alors, bienvenue à tout le monde. Ça me fait plaisir de vous accueillir dans ce webinaire d'une durée d'une heure sur la comédiation, un sujet que je trouvais passionnant et parce que je l'expérimentais à plusieurs occasions, parfois d'une manière heureuse et parfois peut-être moins réjouissante ou productive ou je ne sais pas trop quel mot utiliser. Et j'ai pensé faire un webinaire là-dessus. Et surtout, je suis allée chercher deux spécialistes, des personnes qui l'ont expérimenté beaucoup. Donc, je vous présente notre première experte invitée, Hélène Abelson-Jerba. Je ne sais pas comment le dire. C'est pas simple. Elle est connue beaucoup en Europe, en France sûrement, mais pas au Québec. Alors, elle est juge judiciaire en France. Elle a été juge pendant 27 ans. Elle a fait une reconversion pour devenir médiateur en 2008 en pratique libérale du cabinet Médialogue à Strasbourg. Et elle a le diplôme universitaire de l'IFOMEN 2007-2008, diplôme d'État de médiateur familial 2013, inscrite sur la liste des médiateurs des cours d'appel de Paris et de Colmar. Plus de 320 médiations à ce jour en matière civile, commerciale, familiale et patrimoniale. Donc, c'est très vaste comme expérience. Sincèrement, je suis épatée. 75 % en comédiation avec plein de comédiateurs différents. Donc, on a vraiment quelqu'un qui connaît ça. Elle a fondé en 2009 l'association Alsace Médiation, où la comédiation, écoutez bien ça, est la règle. Elle est auteure du livre « La comédiation en mode d'emploi » qui est de la maison d'édition Média et Médiation. Donc, je vous le présente à l'écran. Je ne sais pas, voilà. Et c'est intéressant. C'est quatre mains sur un piano. C'est intéressant comme image. Et pour ceux du Québec qui ne connaissent pas Média et Médiation, c'est vraiment une petite boîte de publication. Je ne pense pas que c'est spécialisé en médiation. Moi, j'adore. J'ai fait venir plusieurs livres. C'est très bien. C'est bien fait. Et j'ai lu son livre. C'était un délice. C'était un délice parce que c'était concis, précis et plein de petits témoignages. Donc, merci, Lens. Je vous apprécie. Et je vous présente Paul Desmarais du Luxembourg, et que j'ai connu parce que je suis allée donner une formation à son centre au Luxembourg. Alors, Paul a une formation d'éducateur gradué, sa formation en médiation, un diplôme universitaire en médiation, master européen en médiation, médiateur vacataire au centre de médiation ASBL depuis 1998, coordinateur du centre de médiation ASBL depuis 2001. Donc, Paul, c'est un gars d'équipe. Je sais aussi qu'il est spécialisé dans les arts martiaux, mais ça, il ne le dit pas dans son CV. Mais moi, je le sais. Ah, tu ne savais pas, Hélène. J'ai appris des choses, moi, quand je suis allée au Luxembourg. Et pour vous dire quelques informations sur le centre de médiation, il a été fondé en 1998. C'est la co-médiation dans tous les dossiers. Alors, encore là, moi, quand je suis allée au Luxembourg, j'avais été donnée une formation au centre, j'avais été épatée d'entendre qu'ils faisaient tout en co-médiation, alors qu'au Québec, ce n'est vraiment pas la norme. Ce n'est vraiment pas quelque chose, ce n'est pas une pratique répandue au Québec. Alors, mais ça, on va avoir l'occasion d'en reparler. Ce centre gère à peu près de plus ou moins 250 dossiers annuellement, une équipe permanente de salariés, donc six personnes et donc trois médiateurs et une équipe de plus ou moins 25 médiateurs, médiatrices, vacataires, donc qui sont vacataires, qui veut dire, parce que pour nous, au Québec, vacataires, c'est un drôle de mot, là. C'est drôle, cette interprétation d'être interprète, mais ce n'est pas des gens à temps plein, c'est ce que je comprends, qui sont issus de différents milieux. Alors, on a des gens du milieu juridique, psychosocial, etc. Et tous les médiateurs, évidemment, sont détenteurs de différents agréments nationaux pour l'exercice de la médiation. Et la médiation au Luxembourg, bien, elle est gratuite. C'est tout payé par le monde. En tout cas, dans votre centre. Dans votre centre, oui. Alors, donc, c'est ça. Donc, vous voyez, on a vraiment des gens expérimentés au maximum. Je n'aurais pas pu avoir des personnes plus expérimentées en co-médiation. Je me présente très brièvement. Vous me connaissez déjà, donc, Céline Vallière, avocate depuis plus de 30 ans, médiatrice depuis 23, 24 ans. Je forme les avocats au Barreau du Québec à devenir des médiateurs agréés. J'ai 17 ans de médiation familiale et à peu près 15 ans en médiation en relation de travail, conflit de harcèlement psychologique, tout aussi différent. donc, c'est mon expertise et je vous invite. J'ai sorti un petit e-book dernièrement sur la médiation à distance. Donc, si vous ne l'avez pas déjà, je vous invite à aller chercher sur mon site web, AsselineVallière.com. Donc, on y va. Alors, et quand on s'est parlé hier, je disais, mais c'est formidable à quelque part parce que j'ai deux experts en entrevue et la co-médiation, c'est deux médiateurs en action. Donc, on s'est dit, en même temps, ça va être une façon intéressante de montrer la complicité ou la confiance, le respect dans ça et comment prendre le relais et tout ça. Donc, voilà. Et j'ai préparé une liste de questions. Je ne sais pas si je vais me tenir à toutes mes questions parce que je vais être à l'écoute de mes gens et puis ça pourra peut-être prendre d'autres directions, mais on n'est pas inquiets pour le temps qu'il va y avoir à combler. Mais Hélène, je commencerai avec toi. Alors, pour toi, c'est quoi faire de la co-médiation? Ça veut dire quoi? Alors, la co-médiation, moi, je dis souvent, c'est une entité à deux têtes. C'est-à-dire qu'il faut à la fois être ensemble, il faut être différent, mais ensemble. Et je dis toujours, ce n'est pas deux médiateurs juxtaposés. Il faut qu'il y ait, comment dire, un ensemble fait de deux personnalités. J'ajoute aussi que des fois, dans des médiations collectives, il peut y avoir plus que deux médiateurs. Moi, je ne l'ai jamais pratiqué, mais dans des médiations, il y a par exemple une centaine de personnes. Moi, j'ai déjà eu connaissance où il y avait plusieurs co-médiateurs qui se répartissaient les choses. Là, on va parler de co-médiation à deux. La co-médiation à deux. Puis toi, Paul, comment tu vois ça, la co-médiation? Il y a déjà différentes façons de concevoir la co-médiation. Celle dont Hélène parle et moi aussi, c'est vraiment où il y a deux médiateurs. Par contre, c'est vrai que j'ai entendu l'idée qu'on fait une co-médiation, c'est-à-dire qu'il y a un médiateur, que ce soit un juriste, un psychologue, mais à ce moment-là, qui n'a pas le rôle de médiateur. Donc, la médiation dont vous parlez, c'est vraiment deux personnes qui sont médiateurs et qui interviennent en tant que médiateurs. Je pense que, comme le dit très bien Hélène, elle parle aussi de complicité, que j'adore, qui est ça aussi, en fait. C'est être à deux dans le même sens, mais tout en restant soi-même. Est-ce qu'il y a plusieurs façons de faire de la co-médiation? Peut-être, Paul, ce serait à ton tour. Je commence avec toi pour cette question. Est-ce que tu vois plusieurs façons de la faire? Alors, oui, il y a plusieurs façons parce qu'on a échangé hier avec Hélène. Donc, c'est vrai que, par exemple, Hélène, quand elle fait de la co-médiation, ce sera directement les deux médiateurs à des entretiens individuels. Il y a déjà les entretiens individuels qui ne se font pas partout. Chez nous, au centre de médiation, ils se font dans tous les dossiers. Et de notre côté, il y a toujours un médiateur qui verra chaque personne séparément. Et après ça, il y a la rencontre en plénière qui sera organisée. et à ce moment-là, arrivera un médiateur, entre guillemets, tout frais par rapport aux personnes. Donc, il y a cette façon-là. Il y a la façon que Hélène propose aussi où il y a directement les deux personnes qui sont, dès le départ, impactées dans le dossier et qui font déjà les entretiens individuels ensemble. Donc, il y a différentes façons de faire aussi cette commédation. Et puis, après, il y a l'idéal de la commédiation. Ce serait effectivement, quand Hélène parle des deux têtes, ça peut être effectivement le genre qui peut jouer un rôle. Ça peut être la formation de base qui peut jouer un rôle. Parce que, suivant notre formation de base, même si on est médiateur, on a quand même une certaine déformation au niveau de nos lunettes qui vont être soit des lunettes peut-être un peu plus soluristes, un peu plus psy, et qui vont permettre d'autres questionnements. Et je pense que l'enrichissement peut aussi venir de là, de l'autre, en tant que mon autre médiateur qui va m'enrichir aussi à moi dans ma perception des choses et la perception de voir aussi les personnes en face de moi. Donc, ce que je comprends, c'est que, en tout cas, dans ton modèle à toi, c'est que tout n'est pas fait, au centre, tout n'est pas fait à deux, dehors des questions pratiques aussi à un certain moment. Tout à fait. Il faut réaliser les rendez-vous. C'est ça. Puis Hélène, toi, tu vois... Moi, je dis plutôt... Il n'y a pas un modèle comme pour tout, pour la médiation, on s'adapte, mais moi, personnellement, je préfère, je le dis toujours, de A à Z, de tout faire ensemble. parce que ça permet, comme disait Paul, on a chacun une perception différente. Et là, je peux te dire une anecdote. Je me souviens d'avoir fait une comédiation avec un médiateur qui n'était pas juriste et sans m'en rendre compte, je jargonnais. Moi, je suis juriste à la base et devant les gens, elle me dit, mais Hélène, moi, je ne comprends rien. Et les gens, ils n'osaient pas le dire qu'ils ne comprenaient rien. Et heureusement qu'elle me l'a dit. Et je dois dire pour la fin de l'histoire, il n'y a pas si longtemps, ça m'est arrivé dans le sens inverse. C'est elle qui, dans son métier d'origine, on faisait une médiation un peu technique et c'est pour ça qu'elle était une médiateur et elle m'avait appelée. Et je lui ai dit, mais là, je ne comprends rien aux termes techniques. Donc, c'est vraiment intéressant de mixer. C'est ça, on va parler, c'est ça du bidôme, le bidôme de genre. Ça peut être un homme, une femme. Et vous me parlez de spécialité. Est-ce qu'on doit absolument miser une complémentarité ou une différence de spécialité ou ça pourrait être deux avocats médiateurs, comédiateurs ou... Comment tu vois ça? Comment vous voyez ça? Alors, moi, je sais que je me suis posé la question parce que moi, je suis ancien juge et il se trouve que j'ai fait beaucoup de comédiations avec un comédiateur qui était ancien juge comme moi, une femme comme moi. Je me suis dit, oh là là, ça ne va pas, on va être trop pareils. Et pour moi, ce n'est pas bon d'être des clones. Et en fin de compte, je me suis aperçue qu'on n'était absolument pas pareils. Et j'ai d'ailleurs fait un test, un test de personnalité et je me suis rendu compte, je pense que ce n'est pas un hasard que mes comédiateurs, en réalité, on est très complémentaires. C'est vraiment une constante. Je ne sais pas si c'est les affinités, si c'est les choses qui ont fait ça, mais vraiment, on est complémentaires. Moi, je suis plutôt analytique, synthétique, et tout ça. C'est vraiment intéressant parce qu'on n'entend pas la même chose. Moi, ce qui me frappe à chaque fois, c'est un autre exemple. S'il y avait des travaux, moi, j'ai été persuadée que c'était au premier étage, c'était au rez-de-chaussée, mais j'ai entendu le premier étage. C'est hallucinant. Alors qu'on est formé à l'écoute et qu'on fait attention, on n'entend pas la même chose. Donc, même deux juristes, à la rigueur, même deux juristes, ça pourrait faire quand même le travail, mais ce n'est peut-être pas la richesse justement de la comédiation parce que vous, chez vous, Paul, c'est un peu différent. Je pense que vous visez, parce qu'il faut dire que votre explication, est-ce que tu voudrais expliquer aux gens comment ça se passe quand vous créez les binômes? Je pense que ça, c'est intéressant comme fonctionnement. Alors, chez nous, les binômes, c'est vrai qu'ils sont formés aussi à la volonté des personnes finalement, et de nos médiateurs en tout cas, puisque le médiateur qui a vu les deux personnes à l'entretien individuel, nous transmet les dates possibles pour la rencontre en plénière, nous fixons la rencontre en plénière, et puis après, nous lançons l'appel à tous nos médiateurs pour voir qui est disponible pour cette médiation-là, et nous indiquons aussi donc quel type de médiation, et on dit aussi quel est le médiateur qui a fait les entretiens individuels. Donc, il y a aussi ces affinités qui peuvent se créer entre certains médiateurs, et puis il faut dire aussi qu'il y a un côté très pragmatique, c'est les horaires. Si un médiateur fixe une rencontre en médiation à 17h30, il faut que le co-médiateur soit également disponible à cet horaire-là. c'est pour ça au niveau de vacataires, quand on parle de vacataires, c'est qu'ils sont payés à la prestation, donc ils sont payés à l'heure de médiation qu'ils prestent chez nous. Donc, c'est pour ça qu'on peut proposer des médiations à différentes heures de la journée, même entre l'heure du midi ou après 17h30, c'est également possible, même 18h, on ne va pas non plus trop tard, puisque les gens et les médiateurs ont aussi toute leur journée derrière eux, donc ce n'est pas non plus forcément optimal, donc il faut tenir ça en compte. Mais donc, le choix du médiateur, alors on indique toujours de préférence quand on a un homme du médiateur, je vais indiquer de préférence une femme, et maintenant, les aléas des calendriers vont faire qu'on a des fois de médiation avec deux hommes, des fois avec deux femmes aussi, et c'est vrai que l'idéal, ce serait homme-femme et un domaine juridique, un domaine psy, peut-être, mais je pense que comme l'a dit Hélène, ce qui est important, c'est la personnalité et les sensibilités des personnes. On peut être très juriste et avec, malgré tout, une autre fibre et de même qu'un psychologue pourra avoir une autre fibre que celle qui est en psychologie, donc il y a ces idées qu'on a et puis de toute façon, ils interviennent en tant que médiateurs. Oui, mais aussi, vous avez un souci de la langue aussi, je crois, la langue, et la culture qui peut être intéressante quand on est en comédiation. Alors nous, au niveau de la langue, c'est vrai qu'au Luxembourg, c'est un petit pays, mais comme le petit pays, il est petit, donc il y a aussi des frontières avec des autres, donc on est frontalier avec l'Allemagne, on est frontalier avec la France, avec la Belgique. Il faut savoir qu'au Luxembourg, on a une grande population étrangère de 40 % et dans ces 40 %, il y a 60 % de portugais. Donc, il y a les langues qui jouent aussi. au Luxembourg, il y a aussi les institutions européennes, donc là aussi, il y a beaucoup de gens qui viennent des pays pour travailler aux commissions européennes, donc c'est souvent la langue en anglais, donc la langue va aussi jouer un rôle dans la médiation puisqu'on va essayer autant que possible de permettre aux gens de s'exprimer dans leur langue maternelle. donc toujours, ce n'est pas possible mais on essaye. Sachant que même dans les couples, il y a des couples qui ont leur langue commune qui est langue maternelle ni de l'un ni de l'autre. Oui, il y a ça. Oh là là, on peut bien avoir des conflits quand on ne parle pas la même langue maternelle. C'est pas aidant ça. L'amour est fort mais il y a des limites. Du coup, ça me fait penser puisque moi, je fais beaucoup de franco-allemands, la comédiation, elle existe dans les médiations internationales depuis très très longtemps mais moi, je trouve que parfois, ça peut être un écueil. Je pense que, autant je suis favorable évidemment à la comédiation mais je pense l'exemple franco-allemand, s'il y a un médiateur allemand, un médiateur français, inconsciemment, chacun pense qu'il a son médiateur et on n'est plus dans l'entité dont je parlais tout à l'heure. Moi, je pense que dans ce cas-là, par exemple, c'est mieux d'avoir un médiateur même s'il ne parle pas très bien la langue de l'autre mais qu'il arrive à la comprendre quand même parce que la médiation c'est quand même fondé sur la parole mais je veux dire même s'il n'est pas parfaitement bilingue, c'est peut-être préférable que d'avoir chacun un médiateur dans sa langue parce que là, je trouve que ça renforce c'est un peu comme chacun son avocat, chacun, alors que pour moi la comédiation, c'est vraiment j'insiste sur l'entité que ça doit faire pour ne pas créer des alliances naturelles entre une partie et l'autre médiateur comme en médiation familiale tu es un homme tu es une femme disons un couple traditionnel homme-femme l'homme pourrait peut-être s'il est devant lui un binôme homme-femme il pourrait peut-être se sentir à la fois plus compris et entendu par un autre homme puis essayer d'aller le chercher en alliance c'est ça le danger c'est un danger ça peut être un danger oui alors il y a ce danger-là et puis il y a aussi l'homme en médiation ou la femme en médiation qui va tenter la séduction envers l'autre aussi donc c'est pas forcément l'homme qui va essayer de tirer l'homme et peut-être que l'homme qui va essayer de tirer la femme médiatrice aussi donc il y a un peu dans tous les sens puisqu'on est tous en relation quand même donc je crois que c'est important et ce qu'a dit Hélène il faut savoir qu'au niveau de notre pratique au niveau du centre c'est ça qui nous a fait évoluer aussi puisqu'effectivement tout au début je me rappelle on faisait déjà la co-médiation mais donc il y avait un médiateur qui voyait un un médiateur qui voyait l'autre et puis on les mettait tous ensemble et alors là effectivement on retrouve ce qu'Hélène a soulevé le fait que après chacun a l'impression d'avoir son médiateur donc c'est pour ça qu'actuellement il y a un médiateur qui voit les deux donc déjà pour lui il aura entendu les deux sauts de cloche donc il sera déjà à la limite libéré d'une certaine partialité il sera tout à fait multi-partial en tout cas plus facilement en ayant entendu les deux sons de cloche et l'autre de toute façon n'aura entendu aucun des deux à part peut-être un bref rapport donc ce qui est important aussi dans la préparation c'est ça qui est important c'est la préparation et je sais qu'Hélène le relate aussi dans son livre tous les questionnaires qui se font entre médiateurs chez nous les médiateurs font partie malgré toute une équipe même s'ils ne sont pas toujours ensemble dans des réunions donc il y a il y a quand même on va dire un bain commun dans lequel on vivote pendant une année et plus il y a finité donc on est quand même là-dedans donc on se connaît déjà un peu plus mais c'est vrai que c'est important de se rencontrer avant la rencontre en médiation entre médiateurs déjà pour se connaître entre médiateurs et aussi pour parler des personnes qui vont venir j'aimerais un peu revenir sur vous partager une vision que j'ai du client le client quand il va il veut de la comédiation il ne veut pas de la comédiation mais parfois les gens souhaitent un médiateur spécialiste en architecture un médiateur architecte un médiateur astrophysicien un médiateur j'ai déjà vu ça spécialisé dans la l'aviation mais voyons alors moi ce que je suggère à mes étudiants je leur dis allez vous chercher quelqu'un oui qui a peut-être cette spécialité un médiateur ingénieur ou un ingénieur qui soit médiateur je pense que ça c'est un incontournable mais un médiateur ingénieur un médiateur juriste et ça ça donne confiance aux gens parce qu'ils ne réalisent pas à quelque part que ce n'est pas un médiateur à détenir les solutions et la connaissance c'est dur pour les gens de comprendre ça de comprendre qu'on n'est pas les détenteurs des solutions pensez-vous oui je suis absolument d'accord avec un petit bémol qui est il faut que les personnes aient la confiance il faut que le médiateur soit légitime à leurs yeux moi je prends toujours l'exemple de l'informatique si en face il y a un médiateur qui comprend strictement rien au terme technique alors il peut les faire il peut les faire comment dire très souvent moi je joue la candide de faire expliquer les mots mais si vraiment ils se disent mais celui-là il comprend rien c'est pas possible on est comment dire on est plus légitime depuis le départ et les gens n'ont pas confiance alors il faut qu'il y ait un minimum de confiance et quand on est à deux justement et le médiateur dont je parlais tout à l'heure où je jargonnais elle est architecte et là où moi je lui ai renvoyé l'appareil c'était en matière d'urbanisme quelque chose de très technique et là j'ai dit moi je suis larguée je comprends rien donc c'est ça qui est intéressant c'est de mixer oui 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 et c'est vrai que comme le dit Hélène il y a ce côté candide qui veut toujours être intéressant de poser des questions mais non si c'est tout le temps effectivement ça devient rébarbative donc c'est pas le but mais l'avantage de la comédiation c'est effectivement de pouvoir jouer aussi avec le comédiateur je pense que ça c'est un élément aussi comme Hélène le dit je vais demander à mon comédiateur de m'expliquer ça veut dire que nous deux nous ne nous comprenons pas forcément et malgré tout on peut faire des médiations ensemble je crois que c'est ça la comédiation aussi c'est pas forcément comme le dit Hélène c'est qu'il faut être deux têtes différentes et parce que si on est un seul un seul un seul point pour les gens ce sont les experts qui connaissent si on est différent c'est déjà plus dilué c'est plus accessible aussi et ça devient un modèle à quelque part tu parles de ça dans ton livre Hélène comment deux médiateurs très différents s'ils démontrent une complicité ensemble puis un bon fonctionnement ensemble c'est comme un modèle pour les opposants pour moi c'est justement montrer alors tout le monde n'est pas forcément capable mais moi je pense qu'il faut même montrer devant les gens ces différences et dire attends là moi je voudrais aller explorer telle chose je sais plus quoi ah oui non moi je vois les choses différemment mais avec bienveillance tout ça et le fait de ne pas être d'accord de s'écouter ça fait modèle pour les gens ça c'est indéniable ah oui et c'est oui oui Paul oui j'aborde tout à fait là-dedans et c'est vrai que on peut ça permet aussi de remonter parce que même comme l'a dit Hélène des fois un médiateur va entendre quelque chose que l'autre n'a pas entendu alors effectivement l'idée en tant que co-médiateur c'est que je vais le dire je dis tiens moi ce que j'avais compris c'était plutôt ça et puis on va redonner la parole aux personnes qui vont pouvoir elles expliquer ce qu'elles voulaient dire par là et donc là c'est nouveau une richesse plutôt que si une seule personne dit voilà j'ai compris ça on va rester là tandis que si l'autre dit moi j'ai compris autre chose tiens une personne dit une chose et on peut comprendre deux choses différentes et je pense que c'est ça la base de la médiation aussi c'est qu'on peut dire des choses et comprendre différemment et l'important c'est de voir qu'est-ce qu'on va en faire et comment on peut s'entendre finalement et justement moi j'ai renchéri pour moi il ne faut pas avoir peur de montrer devant les deux personnes qu'on est différent qu'on n'a pas la même opinion qu'on n'a pas la même chose or très souvent les médiateurs qui n'ont pas forcément ils disent il faut que ça parle et qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas d'accord et puis s'il va dans une autre direction et puis là là oh là là or ça moi je pense qu'il faut le dépasser alors c'est peut-être pas évident quand on est débutant mais il faut se faire confiance il faut avoir confiance en l'autre moi je dis souvent la co-médiation c'est une médiation dans la médiation ça j'aime beaucoup ça entendre ça une médiation dans la médiation parce que moi j'avais vécu une expérience ça avait mal été ok ça n'avait pas du tout bien fonctionné parce que sincèrement avec mon le co-médiateur m'avait appelé à l'aide ok parce que il commençait en médiation familiale il y avait un dossier qui était compliqué le couple était difficile il y avait beaucoup d'antagonisme beaucoup d'émotion et je le voyais face à ces interventions j'ai trouvé ça plus ou moins adéquat et quand je me suis mis à intervenir c'est comme si je l'ai dispensé ok et ça c'était c'était pas c'était pas la bonne façon de faire sincèrement c'était pas c'était pas payant puis les clients ont vu ça des clients qui voient deux médiateurs qui ça je pense peut-être c'est le danger de la co-médiation ça peut être extraordinaire parce qu'après j'ai vécu des belles expériences où la complicité tu dis la couplecité du mot couple pour si les gens entendent pas bien le couple cité et ça c'est merveilleux quand tu vois ça mais les inconvénients c'est qu'il y a des dangers aussi à ça ça c'est sûr et je dirais même le danger aussi principal pour moi les personnes elles captent tout donc si les gens sont pas à l'aise je parle des médiateurs sont pas à l'aise il y a une ambiance quelque chose et là ça peut être désastreux c'est pas la panacée comme toutes les choses en revanche s'il y a une ambiance c'est vrai que moi il y a des médiateurs avec qui j'ai fait beaucoup de médiations on a vraiment cette complicité on rigole on fait la chose ça met une autre ambiance et c'est vraiment mais il faut il faut être à l'aise comme moi je dis toujours c'est pas on n'est pas obligé de faire des co-médiations personnellement moi je ne me vois pas faire une co-médiation avec quelqu'un que je ne connais pas que je n'ai jamais vu pour moi la préparation c'est important je cite dans mon livre je sais qu'il y a quelqu'un qui a fait une médiation avec quelqu'un qu'elle n'a jamais vu avant qu'elle n'a jamais vu après qu'il y avait des écoles de médiation différentes ils étaient tous les deux médiateurs ça a très bien fonctionné moi je ne serais pas capable mais bon oui Paul est-ce que tu as vu des expériences qui n'ont pas bien fonctionné entre des co-médiateurs ou des gens qui ne veulent vraiment pas travailler ensemble parce que là toi tu as plusieurs médiateurs et ils sont obligés de travailler ensemble alors oui ils sont obligés et pas puisqu'en fait effectivement comme j'ai dit avant on envoie la liste et on sait quel est le médiateur mais j'ai déjà eu un cas où effectivement des médiateurs ont refusé de travailler ensemble on leur a proposé alors d'en discuter une fois à trois et bon entre temps ils ont réglé ça entre eux tu aurais été le médiateur des médiateurs j'aurais été en tout cas le facilitateur je n'aurais pas été médiateur puisque j'ai une autre casquette que celle de médiateur pour eux donc je ne peux pas pour eux je ne serais pas le médiateur mais on pourrait utiliser la médiation donc on pourrait avoir une attitude médiative mais par contre il y a eu un dossier où pour les gens la médiation et la co-médiation là c'était mal passé et alors là on les a vu finalement à cinq donc j'étais dans la médiation où ils étaient les deux médiateurs les deux personnes pour essayer de clarifier ce qui s'était passé pour elles et qui avaient ressenti des choses et ça a permis après pour personne de continuer la médiation malgré tout mais disons comme le dit Hélène ce n'est pas la panacée ça ne peut pas marcher pour tout le monde ça va marcher pour tout pour tous donc nous effectivement au niveau de notre centre c'est notre règle on y a dérogé quelques fois et c'est pour des raisons pratiques finalement c'est qu'à tel moment on n'a pas eu de co-médiateur donc même si souvent comme tu l'as dit au début donc nous sommes des salariés médiateurs donc nous souvent on va jouer la route secours si nécessaire mais là même là on n'avait même pas nous la possibilité d'y aller donc à ce moment-là il y a eu des médiations le médiateur a mené sa seule c'est aussi bien passé donc je pense que c'est ça il faut on prône la co-médiation on essaye de la faire à chaque fois mais bon quand ça ne va pas on ne va pas non plus annuler un rendez-vous parce qu'on n'a pas de co-médiateur excuse-moi Hélène parce que je voulais dire dans le fond en co-médiation il faut que tu acceptes le regard de l'autre pour que tu acceptes que l'autre peut peut-être juger tes interventions ou tu sais est-ce que je devrais poser cette question mais pourquoi il a posé cette question moi j'ai fait des co-médiations où ça avait été vraiment formidable et parfois je me disais moi j'étais partie avec ma stratégie et puis une question qui arrive mais voyons mais tu sais évidemment ça ne paraît pas et dans ta tête tu ne peux pas ne pas juger et l'autre et les participants et donc c'est quand même c'est plus exigeant que la médiation unique non? disons ça a des avantages et des inconvénients comme beaucoup de choses mais moi je voulais juste revenir un tout petit peu pour moi quand même la co-médiation le but c'est comment dire offrir une meilleure prestation c'est à dire il faut que ce soit mieux pour les personnes pourquoi on le fait c'est d'une part pour les médiateurs c'est plus confortable différentes choses mais quand même le but premier c'est pour les personnes c'est parce qu'on pense qu'il y a une meilleure impartialité que c'est un garde-fou c'est différentes choses mais moi je n'ai jamais vu des personnes qui me demandent une co-médiation en revanche moi je leur propose moi je ne l'impose pas je la propose et ça m'est arrivé c'est deux fois que les personnes refusent ne veuillent pas de co-médiateur en disant non c'est de l'intime par exemple quand c'est en familial je ne vois pas pourquoi il y a deux personnes et tout donc moi je m'incline je considère que c'est à la personne de choisir alors qu'il y a des centres où c'est obligatoire comme chez Paul mais en général quand on leur explique et quand on leur dit que ça ne double pas le coup parce que ça c'est aussi un point important les gens sont d'accord en général et moi je pense que pourquoi la co-médiation n'est pas si répandue c'est d'une part parce que les gens ils n'ont pas envie de partager les sous enfin les médiateurs je veux dire on va dire les gens mais ce n'est pas tant ça c'est exactement ce que tu as dit Céline c'est on va regarder comment je fais et puis si je ne suis pas comme il faut on ne peut pas faire n'importe quoi il y a une espèce de contrôle de l'autre et ça c'est plus ou moins bien vécu il y a des personnes qui n'ont pas envie c'est leur droit oui c'est ça c'est ça oui Paul tu as envie de parler oui parce qu'effectivement il y a quand on est habitué à la comédiation il y a le côté confort parce qu'effectivement quand je suis en médiation et que je me sens trop trop en sympathie avec une des personnes je vais pouvoir me reculer me recentrer sur moi-même et pendant ce temps-là mon comédiateur va prendre le relais un peu plus plus intensivement donc pour nous aussi je pense que c'est la même chose pour Hélène quand on parle de comédiation ce n'est pas qu'il y a un pilote et qu'il y a un copilote on est deux pilotes je crois que c'est important c'est pas donc on est tous les deux autant interventionnistes ou pas que nécessaire donc je crois que ça c'est important aussi et donc il y a le côté bien sûr confort et effectivement d'un autre côté il y a ce regard de l'autre et je pense que en tant que médiateur pour moi déjà la qualité d'un médiateur d'une façon générale c'est déjà l'humilité parce que si les personnes arrivent à un accord c'est les personnes qui sont arrivées à un accord c'est pas moi et je pense que d'autant plus en comédiation cette humilité est importante pour y aller et effectivement ça arrive des fois qu'on a une piste dans la tête et puis l'autre fait une intervention qui va dans un autre sens alors comme tout à l'heure c'est important de noter la piste et de ne pas avoir peur d'y revenir même après ah oui ça c'est une possibilité oui tout à fait je dis tiens tout à l'heure Isabelle était partie dans ce sens-là moi il y avait une question que je voulais vous poser à ce moment-là donc pourquoi pas et je pense que c'est ça ce que l'Inde dit aussi ça doit se faire de façon naturelle et je pense que très fluide il faut que ça soit fluide oui mais c'est comme apprendre à danser déjà la médiation c'est danser avec les parties mais là c'est pas juste deux parties mais c'est mon co-médiateur avec qui je dois danser et peut-être avoir parfois un regard ou lui dire qu'est-ce que t'en penses ou un mouvement vers un vers l'autre ou quand je me sens peut-être pris dans mes émotions que je me recule mais lui voit ça est-ce qu'il y a un langage non-verbal qui se fait entre les parties entre les médiateurs les co-médiateurs moi je pense qu'il faut se regarder c'est très important de ne pas agir seul ce que j'ai tout à l'heure juxtaposé on n'est pas seul face aux personnes on a l'autre et moi très souvent ça arrive je dis le prénom par exemple je dirais Paul et qu'est-ce que t'en penses ou qu'est-ce que tu vois d'associer c'est fluide pour moi c'est circulaire c'est voilà on est tous autour de la table et c'est pas je répète toujours la même chose mais c'est pas juxtaposé voilà c'est une discussion à quatre et effectivement on inclut l'autre dans les discussions et ce que permet la médiation ça j'avais fait avec là on était deux hommes et c'était une médiation entre deux frères donc à la limite ça se doit aller et c'était deux frères qui étaient vraiment qui voyaient tout de façon très très noire et que même le simple fait de téléphoner ça tournait mal et donc ce qu'on s'est permis on dit si vous voulez on va essayer de jouer ce que vous nous racontez pour voir si on a bien compris et donc on a joué donc on a été un peu leur miroir d'une certaine façon et ça c'est possible en co-médiation puisqu'on a joué l'interaction et puis ils nous ont regardé ah ouais c'est tout à fait ça est-ce qu'ils trouvaient ça drôle ? est-ce qu'ils trouvaient ça drôle ? en fait ils ont dit ça on a été compris et je pense que c'est déjà ça important pour les personnes de se sentir comprises ils ont plus de chances de se sentir avec deux médiateurs qu'avec un seul médiateur ça ce dont parlait Paul les allemands ils appellent ça le reflecting team c'est-à-dire on change la chaise on se met face à son corps et on joue ce que les autres le couple par exemple si c'est un couple des frères et soeurs et tout on jouait et là eux ils passent l'observateur et c'est puissant en général ils sont scotché bon je le fais assez rarement parce qu'il faut que le co il soit d'accord pour faire ça c'est pas si facile mais je me souviens Saïda est là et je me souviens d'une co avec elle à un moment on s'est tourné à l'un et on a dit mais qu'est-ce qui nous joue on s'est mis à se parler sans s'occuper et ça les a stoppés net dans leur l'insulte et tout ça c'est très puissant et ça on ne peut pas le faire tout seul on ne va pas le faire avec chez eux les gens vont se dire on est fou quoi non non puis mais là on a l'air très enthousiastes mais et tout ça est-ce qu'il y en a des inconvénients donc on a parlé d'argent mais tu dis c'est pas tant ça c'est pas tant l'argent ça joue quand même un peu pour certains si les inconvénients moi je pense c'est les luttes de pouvoir c'est le fait pour moi on ne doit pas parler chaque médiateur ne doit pas parler à égalité un des risques c'est qu'il y ait plus de parole qu'il y ait moins de place pour la parole des personnes si jamais chaque médiateur veut absolument parler autant on peut être très présent sans parler voilà ça c'est un risque que je vois là comme ça le risque pour moi le plus important c'est d'être tous les deux trop semblables et de tous les deux partir dans la même direction donc ça renforce et pour je prends l'exemple de Paul tout à l'heure qui disait il y a une personne qui est sympathique ou une qui est antipathique et on est tous les deux commédiateurs pareil donc pour l'autre personne c'est insupportable c'est comme si elle est tout seule face à trois un peu un peu un peu ouais ouais parce qu'au niveau de la neutralité l'impartialité ah j'ai une question je vais la lire dans l'entité commédiateur y a-t-il un préposé s'il y a nécessité d'un appel téléphonique aux personnes en médiation les personnes ont-elles les numéros des deux médiateurs alors moi je parle pour moi pour moi commédiation c'est à deux tous les mails que je signe c'est une double signature il y a les numéros de téléphone des deux c'est vraiment l'entité par exemple moi ça m'est arrivé j'étais moi j'aime pas mon médiateur pilote enfin celui qui a eu la médiation et qui appelle un co et bien pour x raisons une des personnes a appelé l'autre médiateur parce que je sais pas ils sont le plus sympathique parce que je ne sais quoi et c'est arrivé dans les deux sens les mêmes infos égalité pour moi c'est vraiment important ok puis pour Paul mais je pense que c'est pour autrement c'est différent puisque nous sommes une entité donc il y a un secrétariat donc les gens le téléphone du secrétariat alors par contre ce qu'on essaie d'éviter c'est effectivement que les personnes prennent contact avec les médiateurs en dehors des rencontres et donc c'est vrai que là le secrétariat permet de faire un énorme travail de tampon parce que souvent si les personnes téléphonent c'est soit pour se plaindre quelque chose qui ne s'est pas passé que l'autre ne respecte pas les points qu'ils ont convenus ou autre chose donc on leur dit écoutez on prend note et parlez-en lors de la prochaine rencontre en médiation donc je pense qu'il y a on les écoute mais on les renvoie quand même à le verbaliser en commun lors de la rencontre commune je pense que c'est ça qui est important parce que on y a longtemps réfléchi au niveau du centre pour gérer ça parce qu'effectivement ce sont toutes des interactions qui viennent entre et puis on est on est des fois le témoin d'échange de mail ou on est en copie etc donc pour pallier à ça donc on a mis effectivement tous discutent dans les rencontres communes s'il y a une nécessité de caucus c'est aussi verbalisé et ça peut être aussi demandé à ce moment-là il est proposé aux deux oui c'est sûr que pour gagner en énergie et en temps je pense que c'est quand même intéressant qu'il y ait une personne qui s'occupe du côté organisationnel mais je le vois toujours en lien avec l'autre parce que sinon ça fait comme ben t'as le médiateur organisateur presque un rôle de secrétaire puis t'as l'autre médiateur qui n'est pas l'organisateur c'est quand même bizarre puis si on veut gagner en temps et en énergie puis éviter de l'argent pour les parties aussi parce que ça va économiser en honoraires ben moi j'aime bien ta méthode Hélène de dire ben il y en a un qui fait puis il envoie mais d'autres sont toujours en copie conforme et puis oui il y a même signé les deux la signature des deux moi je fais même relire par mes co parce que souvent on écrit un mail par exemple bon on est le nez dans le guidon on écrit et quelqu'un d'autre qui lit souvent fait changer un mot ou deux parce que ça pourrait être interprété autrement c'est voilà alors certains comédiateurs me disent oh c'est pas la peine tu peux renvoyer ton mail moi j'aime bien faire relire par quelqu'un d'autre ah mais là vois-tu là on n'a pas l'énergie on n'a pas le gain en temps par exemple si on fait ça comme ça c'est vraiment Hélène tu aimes la cause jusqu'au bout c'est dans le sang c'est vraiment oui oui on fait tout ensemble disons ce que j'ai expliqué hier moi je me suis interrogée pourquoi j'aimais autant le coup et franchement je pense que ça vient de mon passé de juge où moi j'ai été habituée à la collégialité à être mise en minorité à délibérer ensemble pour moi j'ai vraiment été des années là-dedans donc pour moi le coup c'est normal oui donc ça veut dire que tu n'as pas peur de te faire remettre en question tu n'as pas peur du regard de l'autre tu n'as pas peur que est-ce que dans le fond ça prend une bonne confiance en soi une sécurité ou l'acceptation que si après une comédiation ça n'a pas bien été qu'on se parle ensemble je pense que ça c'est important tu en parles dans ton livre Hélène l'après-médiation indispensable indispensable et moi je dis le debriefing à chaud tout de suite parce que s'il y a un truc qui n'est pas passé moi je me souviens une fois d'une cour que je connais très bien celle dont je parlais où j'ai vraiment une complicité je lui dis mais à un moment quand tu as dit ça j'avais envie de ramper sous la table c'était pas possible pour moi mais il faut le dire et si on ne le dit pas ça reste là moi je dis toujours on demande en médiation aux gens de verbaliser si nous on ne le fait pas ça ne va pas je ne sais pas il faut s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on demande aux gens de faire c'est ça c'est ça oui oui nous au niveau de nos agendas donc les médiations elles se passent au centre de médiation en période sanitaire plus sereine maintenant il y a en salle de médiation mais aussi en visio mais de toute façon il y a un temps prévu après la rencontre pour effectivement pour permettre aux médiateurs d'en discuter à chaud je pense que ça c'est important ça permet aussi de ne pas être seul avec tout ce poids d'une rencontre je pense que suivant les médiations qu'on a si on les mène seul après on rentre chez soi et ça trotte quand même et le fait de pouvoir échanger après la rencontre déjà avec l'autre ça donne déjà une petite soupape d'air et de respiration très importante en tout cas moi je vous écoute et je trouve que c'est une belle occasion de s'améliorer de devenir un meilleur médiateur parce que tu vois quelqu'un d'autre qui a une autre lecture qui peut faire des interventions différentes et puis moi Hélène je serais comme toi si c'était possible au Québec parce qu'on n'en fait pas beaucoup au Québec mais j'aimerais ça faire avec différents co-médiateurs pour voir différentes façons de faire puis faire du co-développement aussi parce que c'est ça on apprend des autres mais oui mais oui mais oui donc oui exactement il y a quelqu'un qui a une question qui pose c'est la présence de deux médiateurs face à un seul médié en entretien individuel peut-elle poser problème moi si je perçois la moindre chose je pose la question je ne vais pas répondre peut-être directement à la question mais moi ça m'est arrivé par exemple d'être que des femmes et c'est un couple un homme et une femme je pose la question à l'homme en disant est-ce que ça vous pose un problème et souvent le fait que la question soit posée la personne dit oui ou non de toute façon moi quand je propose la médiation la co-médiation c'est avant même la rencontre et moi je donne toujours le profil du co et la personne elle a le droit de dire ben non je ne veux pas comme je disais tout à l'heure ça m'est arrivé deux fois que les gens ne veuillent pas bon ben je m'incline Paul as-tu une réponse disons que chez nous il n'y a qu'un médiateur pour les entretiens individuels ah oui c'est ça c'est ça exactement oui c'est ça mais par contre c'est vrai que nous acceptons des médiateurs en formation donc à ce moment-là ils sont aussi deux oui et je pense que ça pose pas forcément un problème pour les personnes je crois que ça dépend effectivement comment c'est présenté je pense que chez nous c'est la règle donc il n'y va rien d'anormal donc c'est pas un cas grave s'il y a deux médiateurs mais moi j'ai déjà fait une entrevue c'était une personne et il était heureux d'avoir deux médiatrices pour lui il disait waouh on s'occupe bien de moi il se sentait entendu parce qu'il y avait deux personnes qui étaient toutes là juste pour lui c'est comme si tu avais deux médecins pour s'occuper de ton problème de santé ça peut être quand même rassurant pour les clients et j'ai une de mes cours comme tu dis tout à l'heure moi je double parle je partage juste un horaire et elle son slogan c'est de dire vous en avez deux pour le prix d'un ah oui mais ça c'est généreux ça c'est généreux là là dessus Hélène moi j'aimerais juste apporter un bémol on n'est pas obligé de partager les honoraires ça dépend des enjeux si tu as un enjeu commercial qui vaut plusieurs millions de dollars bon en euros je ne sais pas ça serait quoi plusieurs millions mais bon écoute les clients ne seront pas fâchés de payer deux tarifs horaires parce qu'ils savent que les enjeux sont tellement importants et que je pense que on n'a pas besoin de couper nos honoraires ou même on peut sans les doubler on peut ajouter un tiers et refaire un partage d'honoraires on pourrait penser que le médiateur qui apporte la médiation en garde un peu plus l'autre un peu moins et après ça on peut se rejoindre à d'autres moments mais je pense qu'il faut nécessairement partager si le coût devait poser problème moi je dis c'est la même chose sinon on peut rajouter un petit peu alors moi avec beaucoup de co-médiateurs avec qui je travaille régulièrement nous on fait entre guillemets le médiateur apporteur d'affaires et qui fait l'organisation comme tu disais tout à l'heure deux tiers et l'autre a un tiers mais comme on a le terme c'est pas un problème et moi je disais si on a si on fait de la co-médiation on a plus de chances de faire de la médiation donc même si on gagne moins au final on gagne plus on gagne plus oui c'est ça c'est ça puis tu donnais des exemples dans ton livre Hélène de réaction des médiés comment ils trouvent ça les partis les personnes qui vivent la co-médiation est-ce que tu pourrais t'en parler alors j'ai peu d'expérience mais bon donc au départ c'était pour mon mémoire j'avais demandé j'avais fait un questionnaire que je laissais aux personnes à la fin j'avais mis plusieurs questions et ce qui m'intéressait c'était de savoir qu'est-ce que cela avait fait d'avoir deux médiateurs et j'avais deux j'avais noyé ça avec d'autres questions et je mais c'est pas très comment dire je me souviens plus du nombre mais j'avais pas eu un nombre de réponses énormes mais en tout cas je n'ai jamais eu de réponse négative où les gens ont dit ah non non c'était pas bien en général ils considéraient ça comme un plus parce que voilà il y a une diversité comme je dis ça a enrichi la palette de se retrouver en alliance de trouver des atomes cochus voilà mais ce que je voulais dire aussi la co-médiation c'est pas se décharger sur l'autre parce qu'on dit c'est confortable c'est machin c'est Martin Randola qui dit la responsabilité elle se divise pas par deux elle se multiplie par deux et chacun est co-responsable de ce qui se passe en médiation et pas de se dire ah ben ouais c'est parce que l'autre il a fait ci parce que ça on est vraiment acteur et il y a je crois que je cite dans mon livre mais je ne sais plus qui avait dit ça l'autre n'est pas être un partenaire et pas un paratenaire c'est vraiment un partenaire puis ça ça veut dire que c'est pas le genre de médiation dans le sens qu'on parle de la co-médiation depuis le début c'est pas la médiation où je serais un médiateur plus leader puis le junior le senior le junior c'est pas ça c'est vraiment vraiment égal et ça veut pas dire ce que je comprends aussi ça veut pas dire que oui si on est égal ça veut pas dire qu'on doit avoir la parole égale parce que ça aussi s'il commence à avoir une guerre de pouvoir ah non lui a parlé et moi il faut que je parle plus puis c'est pas ça c'est vraiment pas ça je pense que c'est ça en tant que médiateur on doit ressentir à quel moment ça vaut le coup de dire quelque chose et je pense que les silences sont très importants en médiation donc effectivement comme l'a dit Hélène il faut pas que les co-médiateurs renchérissent pour parler donc on a eu une médiation avec ma collègue Elisabeth où on a eu un silence de plusieurs minutes à quatre donc c'est vrai que c'était un moment très très impactant puisque pour la pour la dame qui espérait quand même toujours renouer au niveau du couple monsieur avait dit que c'était clairement fini donc là il y a il a vraiment fallu ce temps de d'intégrer cela donc c'est vrai que c'était un silence de plusieurs minutes à quatre ah oui c'est sûrement encore plus puissant qu'avec un seul médiateur c'est sûr est-ce que parce que là je vois qu'il reste quatre minutes ça a passé vite oh ça serait quoi les conditions gagnantes pour faire une belle co-médiation c'est quoi les conditions gagnantes c'est si on ramène tout ça c'est quoi les conditions gagnantes j'en ai entendu quelques-unes mais j'aimerais ça avoir comme un résumé de ce que ça pourrait être alors il faut déjà le respect entre médiateurs je pense ça c'est le respect humilité patience de toute façon parce que ça aussi de toute façon comme tous les médiateurs je pense que les qualités sont les mêmes avec en plus effectivement l'acceptation de la différence et de s'enrichir de l'autre Hélène le non-jugement pas forcément en négatif en positif ce que je veux dire pas se dire l'autre il fait beaucoup mieux que moi là j'y arrive pas machin et pas se dévaloriser soi avoir confiance en soi et en l'autre donc pas être dans le jugement il fait plus il fait moins bien il fait autrement et pour moi la clé mais vraiment c'est important c'est de se préparer moi comme je disais tout à l'heure je ne me vois pas faire une comédiation avec quelqu'un je ne veux pas que les personnes en fassent les frais quelque part et se préparer ça veut dire se dévoiler dire quelles sont mes craintes quelles sont mes peurs comment je réagis en situation de stress se connaître et c'est vrai que plus on fait des comédiations plus on se connaît comment on est touché par certaines choses par l'histoire qu'on a voilà pour moi c'est moins de façon mais ça ne veut pas dire que c'est la seule oui mais j'ai goût d'ajouter deux mots à tout ce que vous dites aussi c'est empathie et une certaine bienveillance l'un par rapport à l'autre puis de l'empathie mais on sait que ça prend ça pour être médiateur puis c'est vraiment important il y a des questions oui alors la communication à distance alors moi je la pratique en visio je trouve que c'est vraiment tout à fait faisable alors je l'ai fait je crois qu'avec des médiateurs que je connaissais que j'avais déjà fait par avance ce que je n'ai pas dit non plus dans la médiation à distance moi ça m'est arrivé d'être toute seule donc lâchée en Allemagne et le comédiateur et les personnes étaient à Paris par exemple tout à fait faisable et à distance en comédiation alors ça dépend des comédiateurs mais moi je sais que ce que je trouve par le chat on s'échange des trucs entre comédiateurs et ça qu'on ne peut pas faire comment dire en présentiel comme on dit maintenant parce que là on ne va pas aller dire on ne va pas se passer un petit mot je ne sais quoi alors que dans le chat je dis prends la main là je ne peux plus ou différentes choses très court on ne va pas faire un roman mais c'est tout à fait possible à distance oh mais c'est intéressant je ne m'attendais pas à ce que ce soit possible en tout cas je pensais que ce serait plus difficile non non chez nous aussi on a commencé la visio avec la pandémie on a continué la comédiation donc là on ne s'est pas arrêté effectivement il y a ce chat j'ai une petite anecdote parce qu'avec une comédiatrice j'avais envoyé un message et en fait elle n'avait pas l'habitude de ça et donc elle est là en visio et elle dit ah tiens je reçois un message vous aussi on est tous en train de s'adapter on est tous en adaptation une comédiateur qui a tellement peur de se tromper et d'envoyer aux personnes au lieu d'un mois elle me dit non j'envoie un SMS je ne veux pas je ne veux pas faire les tromperes mais bon on a le témoignage d'une personne donc je trouve intéressant on va le lire on va prendre quelques minutes alors c'est au CRTC c'est le conseil de radiodiffusion des communications canadiennes nous sommes généralement trois médiateurs pour le moment nous sommes toujours un avocat et une CPA CPA je pense c'est en tout cas c'est une professionnelle et CA auditrice nous sommes deux francophones et les médiations ont lieu principalement en anglais la troisième personne provient généralement d'horizons très différents de notre organisation nous sommes tous spécialisés en radiodiffusion au fil des ans parce qu'il s'agit d'entreprises oeuvrant dans les industries que le CRTC réglemente nous revoyons en répétition certaines personnes donc morales ou physiques les parties apprécient que nous comprenions le quotidien de leur exploitation bien qu'elles demeurent maîtres de leurs décisions donc on voit là que la compétence spécifique spécialisée du médiateur là est appréciée comme nous comme co-médiateur nous nous sommes entendus pour exprimer librement une opinion autre que celle de l'autre même devant les parties donc ils ont développé une belle complicité moi je trouve ça intéressant ça fonctionne parce que nous l'acceptons réellement et nous trouvons que cela élargit nos options grâce à l'expression de nos différences nous débriefons à chaud nous aussi depuis à chaque fois que nous sortons d'une rencontre en plénière ou en aparté nous nous parlons les parties et nous aimons la co-médiation c'est beau nous faisons de la co-médiation en distance depuis un an ça fonctionne la co-médiation c'est sans tirer en français il n'y a pas de tirer c'est comme copropriété c'est un objectif de mettre un tirer Hélène devait rajouter le petit non je ne veux pas voir ça bon ça fonctionne aussi devant avec un co-médiateur je le fais aussi ça fonctionne très bien avec un co-médiateur qu'on le connait qu'on le connait avant la communication non-violente selon M. Rosenberg est-elle applicable aussi en co-médiation ben oui pourquoi pas ben oui la même chose moi je ne pense pas qu'il y ait de problème pour faire utiliser cette approche-là aussi en co-médiation je me suis formée à la médiation à la communication non-violente ça fonctionne très bien aussi alors écoutez je pense que ça fait le mot de la fin et midi 32 j'avais une dernière question mais si vous acceptez est-ce que ce serait quoi les conseils à donner à des médiateurs qui veulent expérimenter la co-médiation un ou deux conseils je pense de savoir c'est quoi mais je vous laisse la parole j'irais déjà oser je pense que déjà même en tant que co-médiateur qu'on sort de formation le plus dur c'est d'oser y aller et en co-médiation il faut oser y aller et l'avantage qu'il y a en co-médiation c'est qu'on a peut-être un petit filet qui est le co-médiateur donc donc oser avec confiance qu'on a quelqu'un ensemble on va être plus enfin il faut en avoir envie il faut en avoir envie et si on n'en a pas envie et bien on fait des médiations tout seul et c'est très moi je dis même il faut faire des co-médiations il faut aussi faire des médiations tout seul parce que là on goûte encore mieux pour faire la co-médiation après oui tout à fait et bien écoutez je vous remercie énormément ça a été super riche et enrichissant et pour les participants bien écoutez on va mettre sur la plateforme web YouTube je vais vous informer là-dessus puis en tout cas merci merci énormément et je vais arrêter ici la la